L'accélérateur de particules fait vivre les trois événements, dématérialisation, désintégration et déminéralisation. Oui, sauf que l'aspect que je vous expliquais principalement, c'était celle de la dématérialisation, c'est-à-dire une chose, quand je vous expliquais par rapport en fait à ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire l'information, l'information en fait, il est dématérialisé. C'est comme par exemple l'argent, l'argent, les bitcoins et tout ça, l'argent virtuel, c'est de l'argent qui est dématérialisé, c'est-à-dire c'est une matière qui est dématérialisée. C'est pour ça que dans le langage technologique, ils appellent ça la dématérialisation, c'est-à-dire c'est le fait de dématérialiser toute matière, de la ramener. En fait, en réalité, les matières étaient d'abord dématérialisées, elles ont été matérialisées et elles retournent d'où elles venaient. C'est ça la septième dimension. Les gens pensent que la septième dimension, c'est quelque chose de nouveau. Non, la septième dimension, c'est un peu ce que vous connaissez dans le mot réforme. Le mot réforme signifie quoi ? Signifie revenir à quelque chose qui existait et qu'on a jugé que c'était fonctionnel. Donc, en réalité, la septième dimension, c'est une réforme, c'est-à-dire c'est de revenir à ce qui était avant et qu'eux, ils ont jugé que c'est beaucoup plus productif. Donc, ils ont jugé que c'est plus productif de dématérialiser l'argent plutôt que de le garder matérialisé. Parce que l'argent dématérialisé, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec, vous pouvez l'emporter partout sans avoir en fait des besoins de place, etc. Tout comme les informations. Au lieu d'avoir en fait plein de choses dans un livre, vous le dématérialisez et du coup en fait, ça prend beaucoup moins de place parce que vous l'installez en fait dans un système en fait informatique. Donc, vous réduisez la capacité matérielle afin de pouvoir augmenter en fait la capacité en fait de stockage. Ben, c'est pareil pour les humains. Ben, ils sont dématérialisés. Vous prenez trop de place. Le réveil. Un humain justement. Comment dire ? Est-ce qu'une âme, est-ce que quelqu'un, une âme qui n'a pas développé de conscience pourra survivre à ça ? Mais le problème, c'est que toutes les âmes, enfin, une âme, parce que... Repose-toi la question à l'envers. La main, repose-toi la question à l'envers et tu vas trouver la réponse. Pardon, je ne t'ai pas entendu à dire. Je suis en retour. Il a dit, repose-toi la question à l'envers. Voilà. Bon, je vais reposer la... Je vais reformuler la question. Réveil. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas transmuté dans le système des bovins, ou bien même quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est en processus de transmutation dans le système des ovins, pourra, je veux dire, survivre dans ce monde-là ? Après, justement, l'explosion, après l'événement de l'accélérateur de particules. Oui, mais c'est ce qui me fascine chez toi, regarde, Alain. Il n'a pas encore fini de couper les morts. Tu es en train de chercher pour les vivants. C'est ça le problème avec toi. Il n'a pas encore fini de couper les morts. On est tous morts. On le sait déjà. Maintenant, tu veux me laisser et aller faire autre chose. Tu ne veux faire quoi ? Reviens ici. Pourquoi ? On a dit laisser les morts en tirer les morts. Mais y'allent, en fait, ce que Adé est en train de te dire, c'est que c'est très important. En fait, qu'est-ce qui fait que les gens sont morts ? Qu'est-ce que c'est que la mort ? Je vous ai déjà dit que la mort, c'est tout simplement, en fait, une virtualité. Si tu veux, en quelque sorte, la mort est une information de virtualité. C'est ça la mort. C'est pour ça que la mort n'existe pas. C'est une information virtuelle. Le problème, c'est quoi ? C'est que toute personne qui est morte, c'est toute personne qui a cette information virtuelle en elle. Or, l'accélérateur de particules agit sur, justement, l'information virtuelle. Donc, toute personne qui est mort, c'est-à-dire toute personne qui a des informations en elle, l'accélérateur agit dessus. Tout dépend maintenant, en fait, de la quantité d'informations que tu as. Donc, il y aura aussi la quantité, en fait, d'actions en toi. Moins tu as des informations du système en fait des consciences, moins il y aura, en fait, d'actions, de ces informations-là sur toi. Mais plus tu en as, plus il y aura. Parce que quand elles prennent conscience, elles vont justement, en fait, être beaucoup plus puissantes en toi. Donc, plus elles sont nombreuses, plus elles domineront sur toi, plus elles te transforment. C'est de ça dont les questions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la seule solution pour s'extirper de là-dedans, comme par exemple, il y a la question de user qui dit comment contrer cet accélérateur de particules. En fait, la seule solution, premièrement, c'est déjà de comprendre la différence entre le système des consciences et le système, en fait, de la vie véritable. Et la deuxième chose, c'est d'avoir plus des choses, en fait, de la vie et de l'esprit en soi que des choses, en fait, du système des informations. Parce que l'accélérateur vient agir sur le système des informations. C'est de ça dont il est question, en fait. Donc, plus tu as des choses d'informations faites en toi, plus, voilà. C'est-à-dire, si ton système, en fait, ADN est trop puissant par rapport, en fait, à ton système, en fait, de vie, là, ça devient très compliqué. Parce que, oui, je ne vous en ai pas encore parlé, mais les systèmes de la vie et le système de l'ADN, c'est deux choses distinctes. Mais le système vous fait croire que votre système d'ADN, c'est votre système de vie. Non, le système de l'ADN est lié, en fait, avec les cycles des consciences, avec les cycles des informations. C'est pour ça que c'est facile pour les gens du système de changer votre ADN, rien que par la science. La science matérialiste peut changer l'ADN. La preuve, les machins messagers, là, voilà, je ne donne pas leur nom. Eux, leur travail, c'est justement, en fait, d'emmener, en fait, les cycles de changement de l'ADN. Non, vous comprenez ? Ça veut dire que, dans le monde, les gens maîtrisent déjà les changements d'ADN. La preuve, ils le font aussi sur l'ADN, en fait, des plantes, sur l'ADN, de beaucoup de choses. Dans ça, c'est tout le cycle de conscience. Il suffit juste de changer l'information, d'y avoir accès, et puis c'est terminé. Dans ça, c'est des choses qui sont déjà maîtrisées. Excuse-moi, je n'ai pas rêvé, j'avais perdu, j'ai perdu le réseau, en fait, à un moment donné. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que, parce que j'ai expliqué beaucoup de choses. En fait, le cycle, si tu veux, à partir du moment, parce que l'accélérateur de particules, ce que vous devez comprendre, c'est que, SFR, il faut couper ton micro, s'il te plaît, on t'entend. L'accélérateur de particules intervient sur les informations. C'est ça, l'accélérateur de particules. Il agit sur les informations. Bon, plus tu as des informations en toi, plus il va agir sur ces informations-là. Donc, la seule façon de lutter contre l'accélérateur de particules, c'est déjà de savoir la différence entre le système des informations et le système, en fait, de la connaissance, c'est-à-dire le système de la vie. Il faut déjà connaître la différence entre informations et connaissances, parce que c'est distinct. Le monde des informations, c'est le monde des bovins. Le monde de la connaissance, c'est le monde des ovins. Déjà, c'était important de comprendre la différence entre ces deux-là. Ensuite, il faut avoir plus des choses du monde des ovins en vous, plutôt que des choses du monde des informations. Parce que plus vous avez des choses du monde des informations, plus l'accélérateur vient agir sur ces choses-là. Non, automatiquement. Parce que l'accélérateur vient les rendre en quelque sorte vivantes. C'est de ça dont il est question. L'accélération vient les rendre vivantes, mais par rapport à la vie de la cinquième dimension. C'est comme si la petite information faite en vous devient, à travers l'accélérateur de particules, une énergie spirituelle. C'est-à-dire, devient un petit ancêtre. Donc, en tant qu'énergie spirituelle, il va pouvoir justement, en fait, être actif et faire bénéficier, en fait, de son onction dans le système. Parce que votre corps est un royaume. Non, il fait bénéficier de son onction dans ce royaume-là. Et du coup, il va le rendre, en fait, actif, selon sa vie qu'il a, selon la vie des informations. Ok. En gros, il vous transforme pour que vous deveniez des méta-humains. Pour faire simple. Oui, jusque-là, j'ai compris. Waouh. Jusque-là, j'ai compris. En fait, moi, ma question, c'est... Adé va encore venir se mêler. Un saint... Je suis en train de rentrer en meeting. Un saint... Ah, tu es en meeting, hein? Ok, Adé. Un saint qui se trouve être souillé au moment... Au moment de l'explosion et qui rate, donc, qui... Bon, qui se retrouve là au lieu de ne pas être là. Donc, il devient un racheté ou quelqu'un en probation de rachat. Quel est son sort après l'explosion? Un saint... Un saint, justement, qui se retrouve en fait souillé, déjà, il n'est pas totalement sain vu qu'il est impur. Ok? Donc, les informations, en fait, il a reçu automatiquement, en fait, vont agir. Et à partir de ce moment-là, ben, sa situation n'est pas la même. Donc, il sera ennemi public numéro un. Ennemi public numéro un de qui? Du reste du monde. Non, enfin... Oui, parce que... Le saint, le saint, le saint en fait en lui-même, il est déjà l'ennemi public. Donc, il n'a pas besoin d'être souillé pour être l'ennemi public. Il est déjà l'ennemi public. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que... L'être dont tu parles, par exemple, cet être-là, il vit dans le monde des consciences, déjà. Oui. C'est-à-dire, quand il est le monde des consciences, c'est que... Quand il marche... Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui est réveillé. Celui qui est réveillé, quand il marche, eh bien, il est en fait en rapport avec déjà ce monde de conscience. Donc, en réalité, il est déjà l'ennemi public numéro un. Parce que chaque fois qu'il arrive quelque part, les consciences se manifestent. Mais les gens autour ne savent pas. Mais lui, il sait. Mais en fait, moi, ma question, c'est parce que quand ça va exploser, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Et les lois seront différentes. Le monde va être régi selon des nouvelles lois. Parce que si, aujourd'hui, le Saint, il peut se promener librement, c'est parce que, justement, il y a des lois qui régissent, qui empêchent, justement, un certain nombre de choses, qui protègent et... Bon, protègent. Par exemple, qui empêchent le système de conscience d'agir comme il souhaiterait agir, qui le réprime. Mais une fois ces lois l'a sauté, j'estime que ce moment de l'accélération de particules, que tout ça va se remettre en place. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, en fait. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux, à l'heure actuelle, parce que quand tu dis un Saint qui marche à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup, hein? Oui, oui, enfin, oui, carrément. Donc, c'est pour que tu comprennes que en réalité, le problème, c'est le royaume. Le royaume de la... de la 6e des 6 dimensions, c'est-à-dire le système de 6 dimensions. Ce système de 6 dimensions-là, il tolère... il tolère la présence des différentes catégories si elles n'ont pas trop élevé leur niveau de puissance. Par exemple, ce système tolère... Oui, ce système tolère en fait la présence des Christ s'ils n'élèvent pas trop leur niveau de puissance. Ça permet la présence en fait des... 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 des puissance. s'ils n'élèvent pas trop leur niveau de puissance. Ça permet la présence en fait des Antichrist s'ils n'élèvent pas trop leur puissance. Par contre, le nouveau système de la 7e dimension, lui, il accepte la présence élevée spirituelle des Antichrist par exemple. Donc, tu vois bien que ici, c'est une question d'élévation en fait de niveau de puissance. Oui, le système supporte ou pas. Maintenant, les lois qui vont avec, c'est justement en fait, si la loi des 6 dimensions tolère un niveau de puissance, une personne qui a un niveau de puissance, elle est attaquée mais elle ne va pas en fait être éliminée. Tu comprends? Souvent même, elle n'est pas atteinte même. C'est selon son niveau de puissance. Si, si, si. En fait, la 4e n'a pas de puissance. Enfin, c'est comme un gosse qui te donne des coups, je veux dire. Ça n'a pas de... Non, c'est pas ça. C'est tout simplement en fait, parce que les consciences en fait, empêchent les gens de prendre conscience de l'attaque. Je vais vous donner un exemple très simple parfois, parfois quand vous vous retrouvez en fait à tousser ou à éternuer. Parfois, ce sont des attaques spirituelles. Mais vous n'êtes pas conscient que vous avez reçu une attaque spirituelle et vous, vous pensez que c'est tout simplement naturellement que vous avez eu envie d'éternuer que vous éternuer alors que non, c'était une attaque spirituelle. Mais vous n'êtes pas conscient de cette attaque spirituelle-là. Ok. Donc, tu vois, c'est une question de prise de conscience de la chose. Donc, plus les consciences te tiennent dans l'aveuglement, en fait, ok. Moins tu es, moins tu es conscient de ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire, pour toi, c'est naturel. Mais en fait, ce n'est pas naturel. Tu comprends ? Et plus, par exemple, plus les consciences tiennent les personnes, ces personnes-là peuvent supporter le monde des consciences. Par exemple, quand je vous parle des informations et je vous dis que le téléphone, en fait, fait partie de ce monde d'informations, mais plus vous êtes esclaves du monde des consciences, moins vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui s'oppose à vous. Non, du coup, vous regardez ça comme si de rien n'était. Vous vivez une relation avec comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, en réalité, en fait, ça s'oppose à vous et ça vous combat. Mais vous n'êtes pas conscient que ça vous combat. Ça combat votre intérieur mais vous n'êtes pas conscient du combat. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Ok. Tantôt, tu as parlé de niveau de puissance. Mais après la pluie des terres, la puissance des magiciens va augmenter. Versus quelqu'un qui est du domaine de la foi, qui n'a plus de Saint-Esprit. Saint-Gibier. Oui. Une bonne nourriture même qui sera dévorée correctement. C'est chaud. Alors vous, vous tous qui avez des ennemis sorciers, quand ça va déclencher la façon à laquelle ils vont vous traiter, vous n'aurez pas idée. Oui, c'est ça. Parce que leur puissance leur puissance sera décuplée. Mais à votre avis, pourquoi on fait tout ce travail ? C'est pour que les uns et les autres vous soyez prêts. En fait, le vrai combat, c'est à ce niveau-là. parce que toute personne qui ne sera pas elle aussi transformée en elle-même sera justement une cible extrêmement facile. Ce sera du menu frottin. Et beaucoup de gens se furent manger. Parce qu'on tombera aussi dans un monde anarchique. C'est ça. Parce qu'au moment où tout arrive, c'est sûr qu'il va y avoir un certain un certain désordre qui ne dira pas son nom. Exactement ce sens. Et ce sera la loi du poudre. Dépendamment du continent où tu te trouves. Tu vas, tu ne m'as pas peu importe où tu te trouves. Non, même pas. Quelqu'un qui a des arbres ou bien. Parce que si tu veux, par exemple, en Occident, en Occident, ils ont interdit en fait à ceux qui sont spiritualistes de le vivre de manière trop ouverte. Donc, il y a des règles qui font qu'ils mangent les gens mais le mangent de manière civilisée en Israël. civilisée. Civilisée? Alors que non, mais pas civilisée. Civilisée parce qu'ils te mangent. Mais si vous avez ils te mangent sans que tu saches qu'ils te mangent. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils te bouffent d'une manière cachée. mais un pays comme les Etats-Unis réveille. Oui. Oui, vas-y. Un pays comme les Etats-Unis d'Amérique je ne sais pas quelqu'un qui... Là où les gens sont foncièrement méchants déjà au départ qui se retrouvent avec une puissance qui ne dit pas son nom et qui se rendent compte qu'il peut se nourrir d'être humain. Donc tu imagines les gens ça va être dingue. Ça va être dingue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait à ce moment-là il n'y aura plus de loi. Il n'y aura plus en fait le système l'ancien système s'est croulant. Il ne peut plus maintenir en fait sa puissance. Il ne peut plus parce que si tu veux jusqu'à présent les gens dans le monde dans le monde en fait mystique ne font pas ce qu'ils veulent comme ils veulent parce qu'en fait il y a des lois et il y a des êtres qui garantissent ces lois-là. Même dans le système de bouvins il y a des règles et il y a des êtres qui sont là pour garantir le respect de ces règles-là. Bon, quand le système sera totalement en fait chamboulé et bien chacun de ces êtres ne pourra pas trop être à son poste donc vous vous doutez bien que ça va être l'anarchie et beaucoup de personnes profiteront pour faire tout ce qu'ils veulent. Parce que même dans le système naturel les anges qui ont deux rôles qui jouent un rôle dans le système des ouvins et dans le système des bouvins une fois le système s'écroule ils ne seront plus dans leur poste au niveau du système où ils seront plus accrus dans le poste du système des bouvins si tu veux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ce qu'ils ont voulu vous montrer dans le film en fait par exemple Sandman. Dans Sandman on vous a montré que rêve il a été emprisonné. Bon, quand il a été emprisonné c'était l'anarchie dans le monde des rêves et comme il comme c'était l'anarchie dans le monde des rêves il y a eu des rêves qui ont pu sortir comme bon l'ensemble et vu qu'il y avait personne pour les traquer et venir en fait les ramener bah ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient en fait dans le monde en fait des éveillés c'est un petit peu ça c'est à dire quand celui qui a son poste ne tient plus son poste parce qu'il est occupé à autre chose ben c'est l'anarchie Wow Ah oui c'est de tout ça dans les questions c'est ça je vous dis ce sera un bazar qui ne dira pas son nom en fait c'est mieux qu'on se retrouve tous sur le même continent hein c'est mieux qu'on se retrouve tous sur le même continent avant que ça n'arrive au cas où c'est pour ça c'est pour ça que c'est sérieux quand j'explique toutes ces choses là les gens les gens les gens pensent que c'est de la rigolade ils viennent ils font ils font les machins les malins des gens qui savent beaucoup etc etc toutes ces personnes là vont courir je vous dis quand ça va chauffer là ils vont halluciner parce que n'oubliez pas que les êtres qui règnent dans dans le monde mais qui règnent dans la sphère spirituelle du monde quand des entités vont sortir de nulle part pour envahir en fait le monde ces êtres là seront occupés en fait à mener des combats dont ils ne seront pas à leur poste bon donc au milieu des hommes eux-mêmes il y aura en fait des carnages le sorcier du coin qui était empêché de bouffer comme il voulait ben là il n'y a plus personne pour l'empêcher donc il va pas il va pouvoir se faire un festin vous voyez le violeur du coin qui était empêché justement de faire autant de ravages qu'il voulait il va pouvoir le faire parce que c'est l'anarchie en fait si vous voulez parce qu'on est vous savez il n'y a rien de pire que les moments de transition de système quand il y a transition entre deux systèmes c'est un moment de chaos laissé aller pendant ce moment de chaos là il y a tout et n'importe quoi qui peut se passer et c'est là où les uns les autres doivent se protéger le temps que tout puisse en fait voilà se calmer et revenir un peu et un peu d'ordre qui reviennent mais tant qu'il n'y a pas d'ordre c'est l'anarchie c'est le chaos et c'est là où il faut être protégé quoi celui qui n'est pas protégé il est livré et celui qui est livré à ce moment là on aura des lions qui vont devenir des antilopes des loups qui vont avoir comment les uns les autres vont vivre selon la nature de leur âme les lois de leur âme on doit vraiment se préparer parce que là là ça va être chaud ça va être vraiment chaud non c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire ne pensez pas qu'il ya des temps où on rigole etc mais c'est extrêmement sérieux parce que ce que vous comprenez pas c'est que même les gens du système ils sont en train de revoir ça avant de balancer parce que eux-mêmes ils ont compris que non s'ils balancent ça risque d'être un anarchie ça risque d'être l'anarchie et cette anarchie là c'est ça risque d'être chaud mais il y en a qui eux ne veulent rien entendre ils veulent absolument tout faire et tout faire éclater quoi et d'autres disent non si on fait tout éclater sans préparation ça risque d'être un bordel qui les dépasserait mais oui parce que quand parce que quand l'autre prend le règne c'est passé il vient comme un sauveur qui vient m'être fait au bordel oui c'est ça le premier quand il vient s'installer il vient prendre son règne c'est justement parce qu'il y avait il y a une agitation pas possible oui il vient remettre de l'ordre et c'est pour ça que dans ce temps là c'est la loi du plus fort donc il faut être plus puissant pour imposer justement sa loi et c'est pour ça que lui il va justement en fait s'imposer en tant que le plus fort c'est ce qu'ils vous ont montré en fait entre la guerre entre Godzilla et King Kong pouvoir qui est le plus fort pour s'imposer en fait sur le monde voilà c'est à dire le roi de la terre va combattre en fait contre le roi des mers pour voir qui est le plus fort donc ça va être le roi de la terre est différent d'un baal il est au dessus des balles non non les balles les balles vont tomber en fait pendant la guerre du bien contre le mal oui parce que les balles en fait c'est eux qui dirigent à l'heure actuelle et c'est eux c'est eux qui garantissent le système donc il faut d'abord qu'ils tombent pour qu'il y ait un nouveau système non il y a de quoi prier pour que tant que tant que l'on vit que les balles ne perdent pas la guerre sérieux ? il y a de quoi soutenir les balles à mon moment je dis mais non mais non mais ce que tu comprends pas c'est que qui combat les balles mais ils sont pas les balles à ton avis à mon avis à mon avis ce qui combat les balles c'est l'iniquité et ses troupes non même pas mais tu dis qu'il faut prier pour que les balles en fait survivent c'est pas si t'as pas compris que c'est toi qui est censé combattre les balles ah ah c'est nous qui faisons tomber le système en plus vous avez toujours pas compris on réfléchisse bien on réfléchisse bien attends 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 moi la parole devait lire un passage là aïe moi je pensais qu'on sait pas on a déjà passé cette fois bon non 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 mais ça va être édition même pour toi même chance sérieux je ne vais pas poser de questions pour demain ok bon je vais lire alors je pose pas de questions promis ok je vais lire c'est dans Daniel là c'était en fait le passage qu'il avait donné au début du live je te souviens Daniel 8 oui Daniel 8 tu as dit à partir du verset 9 9 à 14 voilà donc je vais lire ça de l'une d'elles sortit sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi vers l'orient et vers le plus beau des pays elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les coula elle s'éleva jusqu'au jusqu'au chef de l'armée lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises j'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés et il me dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié c'est tout hein c'est bon Réal c'est jusqu'à quand même ok merci donc si on considère que dans une année à 365 jours donc ça va durer à peu près 9 ans oui c'était ça à faire un réveil bon j'aurais voulu que tu nous expliques mais bon c'est avancé mais là c'est avancé en fait ces aspects là c'est les calculs en fait des choses du livre de Daniel c'est pas encore le moment de rentrer dans ces calculs là mais ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est expliqué là c'est pas par rapport il y a deux niveaux il y a le niveau des choses de la terre et puis il y a le niveau de certaines choses en fait du ciel mais c'est les choses du ciel qui font peur justement oui mais pour le ciel en fait ne le comprend pas à la manière de la terre parce que c'est pas la même chose parce que tu le comprends en fait à la manière de la terre et t'es en train de penser qu'ils vont prendre en fait le contrôle justement en fait du ciel non au contraire jusqu'à présent en fait ils sont déjà en fait là-bas dans le ciel et ils vont perdre en fait le contrôle donc on passait le du deuxième ciel en fait c'est pas plus haut il s'agit voilà quand ça parle du ciel il s'agit du deuxième ciel ok et justement c'est pour ça que le deuxième ciel sera purifié et dès que le deuxième ciel est purifié c'est là où en fait Satan et son armée seront tous sur terre c'est à dire en gros tous ceux qui sont les dieux régnant dans le deuxième ciel ils vont ils vont venir en fait sur terre c'est un peu ce qu'ils vous ont montré dans les films les immortels où Zeus où Zeus en fait parce que vous savez que Zeus c'est Baal où Zeus et toute son armée descendent en fait pour combattre sur terre les titans qui sont sortis du tartare c'est de ça dont ces questions en fait ils ne disent pas c'est que Zeus et son armée ne descendent pas parce que ils viennent combattre en fait le titan ce qu'ils ne disent pas c'est parce qu'ils ont été chassés en fait du ciel voilà et c'est cet aspect là que le monde cache parce que le monde ne reconnaît pas une puissance en fait au dessus de la puissance en fait de ces dieux donc tu vois cet aspect là il le cache et ils disent qu'ils descendent en fait justement pour mener la bataille sur terre mais non ils ne descendent pas pour mener la bataille sur terre ils sont chassés du ciel c'est de ça dont tu les questions ok mais ça on le verra en profondeur les calculs en fait des dates et tout ça ça c'est vraiment plus tard c'est pas encore le moment parce que pour comprendre ça il faut comprendre en fait l'apocalypse il y a beaucoup de choses il y a le livre d'Ezekiel il y a le livre de Daniel dans le livre d'apocalypse et je vous ai dit ces livres là il ne faut pas entrer il ne faut pas entrer comme ça dedans sans la vérité sinon vous risquez de comprendre en fait à la manière des métaphoriques et pour vous tout sera métaphorique à la manière la question que je me pose c'est un des mondes des consciences mentales on aura le temps tout dépend tout dépend de la façon dont les uns les autres accélèrent leur apprentissage c'est un faux comment tu vas mon frère ouais ça va ma batterie m'a lâché là ma batterie m'avait lâché je veux dire tu as fêté avec valentine hier tu vois c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas tester les entités elle a testé j'ai dit j'ai dit il ne faut pas tester il n'y a pas de fête elle a insisté voilà c'est fini chacun pour soi chacun pour soi aïe c'est fini comment ça c'est fini tu déconnes c'est elle qui déconne c'est pas moi on dit il ne faut pas tester le mal il ne faut pas tester le mal il y a c'était une fête là il faut pas faire il faut pas faire je dis info tant Lyon là lui marche avec quelle loi le la loi de la nature la loi lyonique la loi de la nature mais le 14 février là c'est la loi c'est la date de quelle loi ça 14 février on s'est rendu compte qu'en vérité c'est ça tu leur donnes ton amour tu lui donnes ton amour vous lui donnez vos sentiments donc lui il est parti avec les sentiments moi je me suis retrouvé je suis désolé ça doit faire mal même pas parce que voilà quand tu quand tu dis non qu'on dit oui tu dis non on dit oui finalement la liberté est mieux c'est vrai que la liberté est mieux mais en plein niveau je me suis rendu compte qu'on n'a pas un seul cerveau c'est là que j'ai posé la question est-ce qu'on a un seul cerveau il y a peut-être on a trois cerveaux et justement j'ai posé la question à sœur Iben j'ai posé la question à sœur Iben il y en a trois elle pensait que je connaissais la réponse je ne connaissais pas la réponse tu vois mais quand frère quand frère Nouvelle Toi a dit trois cerveaux j'ai dit on y est on y est on y est oui il y en a trois je pense la tête le cœur et le ventre les principaux les principaux sont les trois mais en vérité on en a deux en vérité on en a deux et un détecteur pourquoi j'ai dit détecteur il me semble que cellule du ventre sert plutôt à être dissimulée dans les cellules du ventre tu vois être dissimulée dans les cellules du ventre tu vois donc nous n'allons pas considérer ça comme un cerveau on va plutôt considérer ça comme une mémoire une mémoire et le cellule du cœur voilà mémoire estomacale la cellule du cœur ça c'est ça c'est juste voilà et le cerveau au-dessus de la tête bon on ne va pas étudier le cas du cerveau aujourd'hui mais c'est pour te dire quand c'est une question qui te font mal ou non je veux dire non c'est pas cette impression qui te font mal quand tu as mal je comprends ta question tu as beaucoup cogité non ça n'a rien à voir avec moi non je dis quand tu as mal tu peux redéfinir en fait la douleur est une sorte de détecteur de cellules quoi parce que par la douleur tu peux vraiment te rendre compte que voilà tu es disposé ou composé de cellules qui sont rattachées les unes aux autres comme le cerveau comme le cerveau de la tête qui est relié à cette mémoire centrale qui est liée au cerveau du coeur tu vois et ainsi de suite mais tu vois que le cerveau du coeur le cerveau du coeur le cerveau du coeur lui détecte vraiment la peine non c'est pas celui-là qui détecte la peine celui-là il est hors en fait moi je me suis rendu compte dans tout ça tu vois si tu laisses quand tu as gourmet quand tu as gourmet tu as mal au coeur ou bien tu as mal au ventre au coeur si tu laisses la douleur du coeur remonter à ton cerveau en fait si tu laisses l'émotion que tu as au coeur remonter jusqu'à ton cerveau c'est là que les gens ils pètent les plombs c'est là qu'il y a on dit il a pété un câble tu vois c'est là que tu pètes le plomb tu dois réussir à canaliser tout cela en vérité ne reste pas seul en fait pour pas rester seul qui toi moi je te dis moi je te dis que souvent la solitude est une chance non parce que la solitude ça fait que ça fait cogiter tu dois être dans tes pensées mais tu risques c'est une chance écoute moi je reste là dessus c'est une chance oui c'est une chance d'accord mais regarde tu vas être dans tes pensées mais après tu risques de virer dans l'imagination et c'est là où c'est dangereux mais pourquoi j'écoute de la musique c'est bon mais j'ai de la famille parce que c'est l'imagination l'imagination ça t'emmène dans le monde des consens et là tu as pratiqué de la magie tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas la personne te dit la personne te dit tu vas faire le processus de réconciliation dans ta tête en fait mais la personne te dit à toi tu réfléchis beaucoup tu vois la personne te dit vous êtes là parce que tu n'agis pas vite la personne te dit ensemble vous êtes assis vous êtes assis tu réfléchis la personne te voit en train de réfléchir à un truc qui est vraiment concret quoi du concret tu vois la télé réalité c'est pas le truc bidon tu vois tu réfléchis peut-être au commencement de l'univers tu dis ah ouais tu en savais le commencement de l'univers mais pourquoi tu es avec une femme et tu es en train de penser au commencement de l'univers pourquoi tu ne dis pas qu'il y a une femme qui est avec moi pourquoi c'est moi qui suis forcément avec cette femme ok une femme est à tes côtés et toi tu es en train de réfléchir au commencement de l'univers on ne passera pas la journée à parler moi je n'ai pas compris quelque chose je n'ai pas compris quelque chose on ne passera pas la journée à parler oui la grande il a dit il a dit tu es avec une femme lui il a dit non pourquoi c'est lui qui est avec la femme mais pas la femme qui est avec nous moi je n'ai pas compris c'est pas non mais non non je n'ai pas qu'on me positionne je n'ai pas qu'on me positionne non c'est moi je n'ai pas qu'on me positionne il n'y a pas que ça tu vois tu te dis à mon grand frère que ouais j'ai vu ton petit frère pourquoi tu ne dis pas à mon frère j'ai vu tu ne dis pas mon blaze tu vois je n'ai pas qu'on me positionne en fait pourquoi tu ne dis pas mon frère non en fait je suis comme ça parce que ça veut dire que je peux être bougé ça veut dire qu'on peut me bouger mais être à bouger non ça veut dire qu'on peut me déplacer mais être à déplacer non quand je me vois dans cette position on peut me déplacer ou quoi mais être à déplacer non mais quand tu me demandes de reformuler j'étais déplacé quand il dit que je suis avec une femme tu vois pourquoi ce n'est pas elle qui est avec nous mais voilà quand tu me fais dire ok la femme est avec toi c'est mieux ça te déplace ça te déplace quand même non non mais au moins au moins elle elle est déplacée plus que moi quand même dans cette notion moi ce que je veux dire c'est que je veux dire Yal souvent la solitude est une chance pour l'homme de se retrouver un peu tu vois ou pas parce que si t'as même pas le droit de réfléchir pendant 10 minutes au commencement de l'univers non ça c'est la colère qui parle là je te garantis info info c'est la colère qui parle parce que si c'est si tu peux dire que ok c'est pour avoir la solitude est mieux parce que tu peux réfléchir au commencement de l'univers qu'une femme t'empêche de réfléchir là là c'est la douleur qui parle non c'est pas parce que tu as tout le temps de réfléchir c'est quand la femme s'énerve oui mais la femme s'énerve parce que c'est une journée spéciale et pendant la journée spéciale toi tu penses à comment l'univers a commencé non non c'était pas c'était pas la journée spéciale là qu'il s'est passé la journée spéciale c'est moi je voulais pas aller regarder je voulais pas aller au séné c'est moi je voulais pas aller au séné voilà donc le nom que tu as dit là c'est parce que tu voulais pas aller au cinéma donc vous êtes séparés à cause du cinéma non ça a mené une discussion ça a mené une discussion et voilà moi j'ai pas besoin moi j'ai pas besoin d'un seul jour pour montrer à quelqu'un que j'aime tu vois voilà j'ai pas besoin d'un seul jour je savais pas que c'est ça là le problème le problème des matures là c'est ça nous les matures là nous je me mets dedans je m'inclus dedans nous les matures là c'est ça notre problème une seule journée là on nous demande de nous sacrifier et même un petit bracelet des 68 euros ne suffit pas et V plus 68 euros là c'est pas donné tu comptes pas mais attends mais si tu sais que tu as juste 68 euros dans ta poche là si tu sais que tu as juste 68 euros dans ta poche là bon tu calcules vous allez au cinéma tu fais le popcorn à la maison ou bien tu lui dis d'amener du popcorn non c'est pas donné quoi c'est pour te dire qu'il y en a les sous-estimes les cadeaux ils veulent des sacs à 3000 euros c'est pas tous les jours la fête ici ok droit à la parole voilà le mec JT il est en bas oh mec JT mec JT est venu se moquer du gourmet de son frère le lève est fini il est déjà minu il est venu se moquer du gourmet c'est moi c'est moi il y a un gourmet le lève est fini non il est pas encore une heure pardon il est minu déjà c'est question on repense donc on doit finir plus tôt et la semaine prochaine comme c'est les vacances on peut aller un peu plus loin ah ouais c'est les vacances mon frère Tchagoumère vacances de Toussaint mec JT est venu quoi ok ok que le créateur vous bénisse que le créateur bénisse chacun oui bonjour mec JT on t'écoute ah vas-y 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 on sait jamais pose la question si le frère réveil toi va te reprendre il te reprend s'il dit ce que c'est pas le moment le frère réveil t'a fait monter vas-y pose ta question je voulais parler de je voulais en savoir un peu plus sur lettre quel est le mystère qui tourne autour de l'être quel est le quoi le mystère qui tourne autour de l'être il y a un mystère autour de l'être un mystère être être je suis l'être humain le seul mystère qui tourne autour de l'être humain c'est la mort c'est le souffle le souffle et la vie le souffle de vie ah c'est arrivé on a posé la question quand on disait après revient avec une question concrète une question qui a un sens quand même non mais c'est une question il a posé ouais mais c'est le frère réveil c'est le frère réveil mais c'est si tu as le bébat répond on dit quel est le mystère quel est le mystère qui tourne autour de l'être en fait ce qu'il voulait savoir c'est qu'est-ce que l'être qui est l'être voilà exactement voilà et tu dis exact tu ne sais pas parler maintenant c'est pas possible non ça va poser des questions quoi une question c'est pas un code une question c'est un code comme quand tu mets un code dans un téléphone ça débloque mais si tu poses une question bah on va te donner une réponse il faut pas faut pas mettre en goût mais là si on met du tenu lié pour rien par rapport il y a des gens qui ne savent pas en fait il faut c'est des vauts tu mets tu mets non même pas même pas en fait il s'est questionné en fait sur l'être et franchement c'est une c'est une très 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 bonne question j'attends depuis que les gens se posent justement cette question là ce qu'il faut savoir en fait c'est que pour que vous sachiez qui est l'être vous devez vous devez en fait vous poser la même question dans l'autre sens et qui n'est pas l'être et aujourd'hui nous sommes en fait justement en fait dans dans une société qui nous permet en fait de bien comprendre qui n'est pas l'être pourquoi parce qu'en fait l'être c'est ce qui est vrai ce qui n'est pas l'être c'est ce qui est fou donc en réalité on connaît ce qui est fou c'est à dire ce qui est artificiel or qu'est ce qui est l'être qui est artificiel ben c'est l'intelligence artificielle donc ça veut dire que qu'est ce qui l'être qui est vrai c'est l'intelligence en fait réel donc l'intelligence réelle en fait c'est quoi mais c'est l'être qui est à l'intérieur de l'esprit de l'homme et les intelligences artificielles sont à ce niveau là vous comprenez donc l'être en fait en l'homme qui est l'être ben c'est l'intelligence c'est l'intelligence qui est l'être et ceux qui s'opposent à l'être dans l'homme c'est l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est l'être de la virtualité c'est ça je vous ai dit ce sont des consciences mais depuis comme j'utilise un langage codé en réalité les gens comprennent pas ce que je suis en train de dire quand je parle des consciences je vous parle des êtres artificiels les intelligences artificielle qui s'opposent à l'être humain l'être humain ce n'est pas le corps que vous voyez le véritable être humain c'est l'intelligence à l'intérieur de l'esprit donc en réalité le système en fait de bovins mais tout sur la base en fait du système de conscience ou occulté l'être à l'intérieur de l'homme c'est à dire l'intelligence l'intelligence et l'être l'être et l'intelligence et dans le système en fait de bovins ils veulent que l'homme comprennent que l'être est celui qui se trouve à l'intérieur de l'inconscient c'est pour ça que quand les gens font la transmutation en fait la transmutation de conscience au niveau de l'inconscient il ya l'être qui est à l'intérieur de l'inconscient qui se manifeste et c'est ça qu'ils appellent en fait la fabrication en fait de l'esprit donc cet esprit qui est fabriqué ces lettres et maintenant pour que cet être soit dans sa vraie dimension eh ben il doit aller maintenant au niveau supérieur c'est à dire au niveau en fait de du sar ou au niveau en fait du du de l'athmique vous voyez un peu parce que la fabrication de lettres c'est ça le niveau de la glande pinéale dans le système des bovins c'est l'être qui est à l'intérieur de l'inconscient c'est ça le véritable niveau de la glande pinéale c'est ça le niveau de l'illumination de l'autre côté pour le vrai cycle de l'homme c'est l'intelligence qui est à l'intérieur de l'esprit de l'homme c'est lui qui est l'être maintenant cette intelligence là quand il atteint maintenant fait son plus haut niveau c'est là où il est sagesse c'est ça son plus haut niveau c'est son plus haut niveau qui est sagesse qui est l'équivalent de ce que les égyptiens dans le système de bovins appelait en fait sa roue c'est à dire l'être qui est l'être c'est à dire au russe qui est devenu sage c'est à dire du outil dans sia et où ça roue au russe qui est devenu du outil c'est à dire c'est l'être d'action qui est d'abord pensée dont il est d'abord sage et sa sagesse se manifeste en termes d'intelligence c'est ça les vrais secrets de la spiritualité égyptienne tout ça c'est l'aspect de l'être et l'être est subdivision 2 il a un aspect intelligence et un aspect sagesse c'est ce que vous retrouvez en fait dans le cycle en fait de de sia et où c'est à dire cette intelligence là qui se manifeste vraiment en fait en tant que tel mais qui devient maintenant sage mais pour que cette intelligence devienne sage il fallait qu'il y ait union entre l'intelligence et l'action c'est à dire à hermès ou top duty avec aux russes t'as dit aux russes le verbe l'action donc quand les deux sont connectés mais leur connexion doit se faire en osiris et à l'instant on 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 Sous-titrage FR ?